... Pardonnez-moi, je suis en retard. Je remplace au pied levé monsieur le curé, le pauvre homme est au lit avec une espagnole. Mais bien, cher frère, mais bien, cher frère. Nous voici réunis aujourd'hui en ce premier samedi de printemps pour célébrer dans l'allégresse la tolérance et devant le inquisiteur du Seigneur Jésus, notre Dieu, en parfait accord avec les nouveaux arrêtés juridiques votés par nos députés, l'union de deux êtres qu'au départ, rien ne séparait, deux êtres qui, au plus fort de leur foi, ont décidé de légaliser leur complicité plus que deux individualités depuis de longues années déjà. Merci de convoler en juste noce devant vos amis Raymond et Jean-François. Raymond et Jean-François. deux homos, deux homos multiples facettes qui, narquant les hondis, contournent par derrière, empruntent un autre chemin, voulai-je dire, que l'usage établi est décidant ce jour de ne faire plus qu'un d'unir pour le meilleur et pour le pire, leur destin. Raymond et Jean-François. Merci de tourner le dos à ces préjugés, douteux, et permettez qu'on vous fesse, qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre au pieux. qu'on vous confesse le droit de vous lier l'un à l'autre au pieux chrétien, au pieux chrétien solennellement. Êtes-vous prêts à faire preuve d'attachement sans chêne ni nœud ? Qui qu'il en soit-esse. Raymond et Jean-François. « Devant Dieu, vous vous entrelacerez, vous comparaîtes, vous décidez, et si au fil des ans, de lourds nuages noirs obscurcissent votre relation, ternissent vos sentiments que vos avis divergent, et, comme le disait le plus grand humoriste du XXe siècle, Pierre Desproges, divergent. C'est énorme. Gloire à toi, Pierre Desproges, ton humour, ton écriture, tes initiales, oui, vendons le Seigneur, non, louons-le, c'est moins cher, non, oui, Raymond, Jean-François, le Seigneur, dans sa grande circonspection, vous mettra à l'épreuve. Catastrophe naturelle, épidémie, infertilité, peut-être un jour serez-vous au fond du trou, mais... Mais il vous guidera vers la lumière, et en suivant sa voix, vous jouirez à nouveau des petits bonheurs simples et désuets qui font le charme des activités de groupe. Groupe de groupe ! Psalmodion, maintenant, tous ensemble. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manquait tout est dépeuplé. Vanina... Ah, ah, ah ! Qu'est-ce que c'est que ce texte ? M.O. Jean-François. Sachez que pour que l'égalité des sexes soit parfaite, le diocèse prendra des mesures. Et c'est donc non sans une pointe d'émotion que je vais dès à présent procéder à l'échange des consentements. Cette cérémonie annale de l'anneau est le moment clé. C'est votre tante, je crois, qui jalousement garde par-devers elle vos alliances forgées. Madame... Serge... Raymond... Désirez-vous sur cet hôtel prendre Jean-François ? Comme épouse ? Comme époux ? Le désirez-vous ? Eh bien, dites-le, nom de Dieu ! Pardon ! Oui, il a dit oui, veuillez dans ce cas Jean-Raymond, François Marron, veuillez... Veuillez lui enfiler la preuve irréfutable de la sole... Eh bien, bien sûr, l'anneau ! Écoutons maintenant un psaume fort peu connu interprété par la chorale des gens de votre village et recueillons-nous dans la chaleur oitée de cette cathédrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais vous remercier d'avoir pris langue avec mon cul, mon comité d'union liturgique et j'aimerais vous remercier d'avoir accepté de vous parer de blanc ce matin. C'est si triste d'être enfoncé. Bonne lune de miel, vous partez en Grèce, je crois, oui ? À voile ou à vapeur ? En bateau ou en train ? En bateau ! Ah, quel beau choix ! Virons de bord, moussaillons, ils sont le grand phoque ! Oui ! Raymond, Jean-François, que votre chemin soit parsemé de mille pédales roses, mille pédales de roses ! Soyez heureux, soyez gays, soyez vous-mêmes ! Vous pouvez à présent introduire les mariées suivantes, Pascal et Virginie. Amen. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Alors effectivement, je voudrais faire connaissance avec vous. C'est la première fois que je viens en Suisse, donc on va faire connaissance, on va parler de moi, on va parler de vous. Vous allez bien ? Oui ! Voilà, on a parlé de vous. Maintenant, on va parler de moi, qui est un sujet qui d'une part me passionne et que d'autre part je maîtrise assez bien. C'est probablement un petit peu narcissique, mais enfin, vous savez, c'est sans doute comme la plupart des comédiens pour oublier que je n'ai pas été assez aimé par ma mère et un peu trop par mon oncle. Bien. Non, 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 je m'entendais très bien avec mes parents. Je m'entendais très bien avec mes parents. D'ailleurs, je n'étais pas très précoce, vous savez, j'ai têté ma mère jusqu'à 4 ans et mon père jusqu'à 14. Bien. Voilà, on a fait connaissance. Maintenant, je vais vous parler de mes opinions politiques. Alors, mes opinions politiques, c'est assez simple. Enfin, c'est assez original en même temps. Je suis économiquement de droite mais culturellement de gauche. C'est-à-dire que concrètement, je trouve par exemple qu'il ne faut pas casser la gueule aux homosexuels sauf s'ils sont fonctionnaires. Vous voyez, c'est un peu ça la limite. Non, je plaisante, je plaisante. Bien sûr qu'il faut leur casser la gueule. Non, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je m'en fous complètement. Mais je suis un petit peu ambivalent par rapport à cette vanne parce que, vous savez, si on réfléchit bien, personne n'a choisi d'être homosexuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Un homme homosexuel, il n'a pas choisi d'être attiré par les hommes exactement de la même manière qu'un homme hétérosexuel n'a pas choisi d'être attiré par les femmes ou qu'une femme hétérosexuelle n'a pas choisi d'être attiré par les sacs à main. C'est quelque chose de génétique. Du coup, pour moi, faire des blagues sur quelqu'un parce qu'il est homosexuel, c'est un peu comme faire des blagues sur quelqu'un parce qu'il est noir. C'est marrant, c'est marrant. C'est super marrant, je le fais tout le temps. Alors attention, je ne mets pas non plus noir et homosexuel dans le même panier. Je sais très bien que quand on est noir, c'est beaucoup plus facile de l'annoncer à ses parents. Mais enfin, je veux dire... C'est vrai, beaucoup moins de problèmes dans les familles. J'ai envie de dire... Est-ce que vous saviez, parce qu'on parle de ça, que jusque dans les années 80, on plaisante avec ça, mais l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est ici même en Suisse, considérait que l'homosexualité était une maladie. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible. Mais qui avait quand même des avantages parce que ça permettait de ne pas aller au bureau. Ah, je peux venir ce matin, je suis pédé. Vous voyez ? Ah, mais tu vas rester pédé longtemps ? Ah, je ne sais pas, il faut que je vais avec le médecin. Ouais, tu tires un peu sur la corde ? Non, ce n'est pas sur la corde que je tire. Vous voyez ? Moi, j'ai envie de dire, laissons les gens vivre comme ils veulent. Laissons les gens vivre comme ils veulent. Vous avez bien fait, vous les Suisses, de ne pas rentrer dans l'Union Européenne. Parce que moi, par exemple, j'adore boire, j'adore boire un coup, j'adore le vin. Figurez-vous qu'ils veulent faire mettre sur toutes les bouteilles d'alcool des messages sanitaires, voire des photos dissuasives. Un peu comme sur les paquets de cigarettes, vous savez, où vous avez côte à côte un poumon de fumeur tout noir, où vous dites, oh, c'est dégueulasse, et juste à côté, un poumon de non-fumeur tout rose, où vous dites, oh, c'est dégueulasse. Eh bien, ils veulent faire l'équivalent sur les bouteilles d'alcool. Alors, à beau conseil, profitez bien de vos bouteilles de Saint-Emilion, parce que bientôt, sur l'étiquette, au lieu d'un beau château bordelais, vous aurez une gueule de clochard édenté. Comme si les clochards vivaient du Saint-Emilion. Bref, bon, ça, c'est pas... D'ailleurs, ils ont déjà commencé. J'ai envie de dire, c'est pas le truc, ils ont déjà commencé. Si vous regardez sur vos bouteilles, vous verrez, l'abus d'alcool est nuisible aux femmes enceintes. Alors, à ça, j'ai envie de dire deux choses. Tout d'abord, sans abus d'alcool, il y a beaucoup de femmes qui seraient jamais tombées enceintes. Et puis, je suis pas un extrémiste, je suis pas un extrémiste. Moi, je dis des messages sanitaires sur les bouteilles d'alcool, pourquoi pas ? Mais alors qu'ils mettent un truc vraiment informatif, un truc qu'on sait pas, pas comme cette histoire de femmes enceintes, un truc où je me dis, là, je serais d'accord si je voyais sur une bouteille un truc où je me dis, ok, ça, d'accord, ça, ça aurait pu m'aider dans ma vie. Vous voyez ? Si par exemple, si je voyais sur une bouteille, attention, l'abus d'alcool peut provoquer un réveil à côté d'une personne à l'allure suspecte. Pour éviter les réveils du style, ah, c'est pas ma chambre, ah, c'est pas ma femme, ah, c'est pas une femme. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de se réveiller après une nuit de débauche alcoolique comment elle s'appelle ou pourquoi elle est morte. Bien. Bon, la politique, c'est pas tout, on est au théâtre quand même. Je suis comédien. Je vais donc maintenant vous interpréter une série de personnages, de personnages de mon répertoire. Vous allez voir, je suis un artiste de composition. Allez, c'est parti, théâtre. Vous voyez, c'est plus familial en plus. Mon premier personnage s'appelle le nazi Manchot. Je suis un grand et grand avec le schwarzenach Schmetterling. Führer, s'il... Ah, merde. Ah oui, je suis... Mon deuxième personnage s'appelle Superman à qui on propose de la drogue. Superman, donc, à qui on propose de la drogue. Allez, c'est parti. Hey, 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 Superman, Superman, Superman. Oui, le dealer italien. Superman, 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 Superman. Tu veux héroïne, cocaïne, marijuana ? Non ! Mon troisième personnage... Mon troisième personnage s'appelle le raciste daltonien. Eh, hey, 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 va se faire enculer, sale... Pourpre. Mon dernier personnage... S'il vous plaît. Mon... Mon dernier personnage s'appelle le pédophile avare. Le pédophile avare. Et oh, 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 oh... Je vous Notes doucement avec les bonbons, hein. Je vous rassure. Bon, la c'est la partie un petit peu plus expérimentale du gala. On s'en rend bien compte. Enfin, bon, je vous rassure, si je me permets comme ça de faire des plaisanteries sur les minorités, c'est que moi-même, bien évidemment, je l'ai dit, je fais partie d'une minorité, et même d'une minorité opprimée, puisque je suis belge, et que le peuple belge a été abondamment opprimé, il faut quand même le souligner, on a été colonisés par tout le monde, on n'en fait pas toute une histoire, tout le temps, parce qu'on est plutôt discret, mais tout le monde nous est passé dessus, tout le monde nous est passé dessus, ça s'appelle le plat pays, au départ il y avait des collines, mais il y a tellement d'armées qui sont passées, tout le monde nous est passé dessus, on est la Zaya de l'Europe, c'est-à-dire que je peux vous dire, je peux vous faire la liste, les autrichiens, les espagnols, les français, les romains, les romains, tiens, juste un exemple, pour vous dire quand même, les romains, il faut savoir, parce qu'on se fout de notre gueule depuis l'antiquité nous les belges, il faut savoir que Jules César, non content de nous coloniser, a écrit sur les belges dans la guerre des gaules, la chose suivante, la guerre des gaules c'est son bouquin de merde, dans lequel il dit à propos des belges, je cite, « Gallia est omnis divisa in partes tres qua rumunam belga incolunt », que je ne vous ferai pas l'injure de traduire, et en plus, en plus, il a ajouté « Belgica habitantes oculus maximus et bandam tarlouzem est », je ne vous ferai pas non plus l'injure de traduire, et puis plus récemment, il y a eu Coluche, Coluche et cette bonne blague sur les belges où il nous fait passer pour 10 millions d'imbéciles en racontant partout qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue, parce qu'on a déjà du mal avec la main, ou que, hein, ouais, voilà, voilà, ou que, ou que, qu'on a arrêté le water polo parce qu'on avait noyé tous les chevaux, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Enfin bon, lui, heureusement, un camion lui a fermé sa grande gueule. Ouh, sur une départementale. Ça va. Ça va. Je sais qu'on ne peut rien dire sur Coluche, parce que c'est un peu Saint-Coluche, c'est un peu devenu Saint-Coluche parce qu'il a fait les restos du cœur, je sais, c'est l'intouchable. Moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Moi, ça ne m'impressionne pas du tout, les restos du cœur, je peux vous dire. J'y suis allé, le service est nul, la bouffe est dégueulasse, la clientèle, ouah. Bien. Ça va justement être l'heure pour moi d'aller dîner. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Montreux. Je suis belge. Voilà, les premiers rires. Non, mais c'est la règle, parce que je joue beaucoup mon spectacle en France et je commence tous mes spectacles en disant je suis belge, parce que j'ai l'impression qu'ils nous pardonnent pas mal de choses, parce qu'ils sont persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Bon, alors, moi, je leur dis, je leur dis, amis français, posez-vous la question. C'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Rassurez-vous, je ne vais pas faire cinq minutes sur la baguette, ça s'est déjà fait. Oui, d'ailleurs, on va se mettre d'accord. Quand moi je dis, posez-vous la question, vraiment, vous, ce soir, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, moi, pendant le sketch, moi j'aime bien comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Voilà une salle bien divisée, on va pouvoir y aller. Malraux a dit, ça, ça te calme tout le monde. C'est terrible. À Paris, ils me disent toujours, oui, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et là, je les rassure immédiatement, je leur dis, oulala, non, vraiment, l'arrogance, ce n'est pas un défaut de chez nous. À Paris, ça ne rit jamais à ce moment-là. C'est le manque de recul, c'est le manque de recul. Malraux a dit, l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et que moi, j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, eh bien, j'ai décidé que pendant dix minutes, on allait parler d'art. Et je vous demanderai, bien sûr, de tempérer l'enthousiasme. Eh ouais, montreux, moi j'ai décidé de vous tester, voir si vous étiez fort en art. Moi, je pense que vous êtes une ville très culturelle, donc j'ai préparé un quiz. Alors, attention, vous faites une seule équipe, je pose les questions et on y va avec une première question sur l'art. Attention, j'aime bien cette belle concentration. Lequel des deux est un tableau fauviste ? Attention, il y a un piège. Ne vous jetez pas sur la réponse. Celui de ? Trois, tout à fait, très bonne réponse. Il y en a deux, trois qui se sont sacrifiés pour l'équipe. C'est un tableau d'Henri Matisse, la dame au chapeau. On sent qu'il a vraiment tout donné sur les couleurs et puis il a pris le premier titre qui passait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. C'est un tableau du douanier Rousseau. Et ça, tout le monde le connaît, c'est vraiment le grand peintre naïf qui probablement était plus naïf que douanier. Très très malvenu ce que vous avez pensé là. Bon, je vous laisse le point, mais attention, là c'était facile. Le niveau monte avec cette deuxième question. Alors, restez bien évidemment. Il faut attendre la question. Moi, je fais tout pour monter le niveau. Si vous ne m'aidez pas, vous êtes dissipé, mon treu. Vous vous en rendez bien compte. Lequel des deux est une pipe ? J'ai dû grimer parce qu'il y avait la réponse. Celui de ? Oulah ! Autant le fauvisme, ça n'a pas passionné tout le monde, autant là, vraiment, on vous sent sur un sujet fort. Alors, oui, 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 c'était celui de gauche, mais il y a une vraie explication artistique, et je vais vous la donner sur le tableau, qui est un tableau de Magritte, énorme peintre belge. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art. Et ce n'est pas une pipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a écrit dessus, Magritte. Tandis que sur la photo, bon, on le voit, là, c'est clairement la demoiselle qui fait l'action. Et... Les amateurs de jeux de mots se régalent. Et donc, ici, voilà, c'est une pipe, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Dans la grande majorité des cas, non, 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 mais ça, alors, c'est non. C'est quelque chose que vous allez régler chez vous, par équipe de deux, ou de trois, je ne veux pas le savoir. Vraiment. On se reconcentre. Vous avez deux points, et on va encore monter le niveau avec la troisième question. Ça rigole beaucoup moins. Lequel des deux est un monochrome ? Il y a un piège. Celui de ? Eh bien, très très bien, monochrome bleu d'Yves Klein. Alors, le piège, c'est quoi ? L'autre. L'autre, c'est un achrome. Apprivatif, chrome couleur, pas de couleur. C'est un tablon de Piero Manzoni, qui est un grand maître de l'art pauvre. Voilà, ce type est à la peinture, ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. C'était bien parti. Yuppé ! Bon, alors, évidemment, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je vous le propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez à tout ça. Et je n'ai pas envie qu'ensemble, on se moque de l'art pauvre, parce que c'est un courant important. L'Italie, fin des années 50, début des années 60, art et pauvre, verra. Et il n'y a pas eu que de la peinture. Tenez-vous bien, je vous ai apporté aussi, il y a eu de la sculpture. Et voilà, ça, c'est... Oui. Il faut l'imaginer dans un musée, hein. Mais cela dit, il faut être honnête, quand on mange une salade, on se dit souvent, tiens, c'est emmerdant, parce qu'il y a un petit caillou dedans. Eh bien, ici, on le retrouve beaucoup plus facilement. Et je sens que ça vous passionne, l'art pauvre, donc je vais vous expliquer qu'il y a eu de la peinture, il y a eu de la sculpture, tenez-vous bien, il y a même eu de la musique. Et je trouve que c'est important de le... Voilà, mais ne riez pas parce qu'il l'a déposé. Ça s'appelle 4 minutes 33, c'est de John Cage. Ne le jouez pas n'importe comment. Ça se joue en 3-4 bémols, sinon ça ne sonne pas du tout pareil. Il y en a qui le découvrent, peut-être, je crois que le mieux, c'est qu'on s'écoute un extrait ensemble. Voilà. J'ai pris le meilleur moment pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. Alors, cela dit, je voudrais qu'on revienne au tableau tout blanc. Parce que, excusez-moi, je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment, en quelques centaines d'années, alors qu'on a la Joconde, qui est un chef-d'oeuvre absolu, en quelques centaines d'années, on arrive à un tableau tout blanc. Eh bien, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches et tout commencerait avec Monet. Monet, quand il peint l'entrée de Giverny sous la neige. Qui est un tableau qu'on aurait pu se contenter d'appeler Chouette, il y a de la neige. Bon, alors, vous l'avez remarqué, parce que je sens que vous êtes une salle très concernée et très futée, on n'est pas dans un achrome à proprement parler, mais on sent déjà une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et ça nous emmène en 1915, il y a à peu près cent ans, 1915, avec Malevich. Malevich qui peint carré noir sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, je vous le propose, ramenez ça chez vous, réfléchissez à ça. Cela dit, j'ai une anecdote sur le tableau excellent, c'est qu'il paraît que Malevich n'était pas hyper content de son travail. Et pourtant, on le voit, il n'a pas dépassé. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est retiré pendant trois ans. De 1915 à 1918, il n'y avait rien de mieux à foutre que de bien réfléchir. Il est revenu, 1918, Eureka, arrêtez tout, j'ai trouvé, je vais faire quelque chose de plus sobre, carré blanc sur fond blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis, là-dessus, vraiment, je vous le propose, vous ramenez ça chez vous, vous réfléchissez. Et donc, quelques dizaines d'années plus tard, Manzoni, le gars du tableau tout blanc, il le voit, ce tableau, il se dit, c'est con, il a oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier et je te fais le tableau tout blanc, la chrome parfait. Voilà. Et là, on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucho Fontana. qui s'est quand même posé la question. Il s'est dit, comment est-ce que je peux aller plus loin que nulle part ? Il s'est dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc, un tableau blanc avec un coup de cutter dedans ? C'est génial. C'est génial. Et puis, c'est relativement pratique. Il arrive vers 9h à l'atelier. À 9h10, le tableau est terminé. Il peut aller prendre l'apéro avec les amis, tout ça. Et là, dans la salle, il y a des gens de gauche qui se posent la question, mais comment est-ce qu'un artiste peut faire pour passer à travers une toile ? Il y a des gens de droite qui se disent, mais combien ça peut valoir ? Un truc pareil. C'est intéressant. C'est tout des questionnements intéressants. Et le lendemain, le gars, il revient au travail à 9h. Et il se dit, qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans et un tableau blanc avec... Mais non ! Trois coups de cutter dedans ! Mais les artistes sont surprenants. On les attend là et le lendemain, le lendemain, 9h, il vient et il se dit, qu'est-ce qui est mieux que trois coups de cutter dedans ? Six coups de cutter dedans ! Dans tous les sens ! Je ne sais pas s'il sortait d'une soirée bonga bonga ! Et là, si vous voulez, Manzoni et Fontana, c'est les deux pointures de l'art pauvre. Et donc Manzoni, un jour, il se dit, ben tiens, je vais aller voir ce que fait mon pote. Il se dit, je vais y aller à 9h. pour être sûr de ne pas le louper. Normal. Et il arrive à 9h et il voit ça. Il se dit, merde ! Il est fort ! Il se dit, mais si chaque fois que je fais un truc, l'autre y met des coups de cutter dedans, j'arrête la peinture ! Mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. Nous sommes en 1961, Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique et il crée ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'Italiens, hein ? Et à l'intérieur, c'est tout à fait ce que vous venez d'imaginer. Il en a fait 90 des petites boîtes comme ça, 30 grammes dans chaque et là, il s'est dit, l'autre ne mettra jamais un coup de cutter dedans. et oui. Et donc, à la dernière vente, parce que ça se vend entre collectionneurs d'art, il y en a une de ces boîtes qui est partie, c'était il y a 2-3 ans, à 120 000 euros. 30 grammes, 120 000 euros. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, hein ? Moi, je dis juste pensons-y et je dirais même pensons-y en tirant la chasse. Bon, il faut aussi dire que de temps en temps, je rencontre un spécialiste de l'art moderne et il vient me voir et il dit oui, votre spectacle, c'est amusant, mais on sent que vous ne connaissez pas grand-chose à l'art moderne. J'ai dit, ah bon ? Il dit, l'art moderne, ce qui compte, ce n'est pas tant l'œuvre, c'est d'avoir eu l'idée. Et ça, c'est vrai, il fallait quand même solidement l'avoir eu cette idée-là. Parce que, je dirais que, techniquement, ce n'est pas exagérément compliqué. On peut tous y arriver. Déféquer dans une boîte de conserve, à moins, vraiment, une grosse overdose d'Himodium, je pense, on va tous y arriver. Et ça pose une vraie question, cette œuvre-là, la question de est-ce qu'on peut tous être artistes ? Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain ! Excusez-moi, je vais prendre un Dafalgan. salut ! Enfin, c'est cool, deux Belges qui suivent et pas encore d'attentat. Boum ! Alors, je vais me présenter, je m'appelle Pierre-Emmanuel. Oui, je n'ai pas choisi. J'ai demandé à mes parents s'il y avait eu un projet ou un pari par rapport à ce prénom. Alors mon père a essayé de me rassurer, il m'a dit « Ah non, pas du tout, moi à la base, j'aurais bien voulu qu'on t'appelle Simon-Pierre. » Quoi ? Si je lui ai dit « Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, tu t'es pété le frein en m'éjaculant, quoi ! » « Attends, Simon-Pierre, c'est dégueulasse, quoi ! » Enfin bon, je m'appelle Pierre-Emmanuel, c'est un peu long comme prénom. D'ailleurs, personne ne m'appelle comme ça, tout le monde m'appelle P-E ou P-E ou pas, effectivement. Bon, réflexion faite, heureusement que mes parents ne m'ont pas appelé Pierre-Daniel. On ne va pas se mentir, ça aurait été chiant. Ah bon, Pierre-Emmanuel, ça a son lot de pénibilité aussi, je veux dire. Pierre-Emmanuel, c'est un prénom qui suscite le débat inutile. Quand je me présente, j'ai toujours droit à des questions de merde. L'autre jour, je rencontrais un gars, je me présente, enchanté, Pierre-Emmanuel, spontanément, le gars me dit « Oh merde, et on peut t'appeler comment ? » Écoute, Coco, je n'ai pas hâte de te bousculer, mais il y a quand même un élément de réponse évident dans ma présentation. Juste après le mot « Enchanté », c'est mon prénom. Et là, le mec surenchirant en disant « Ouais, mais non, tu préfères qu'on t'appelle Pierre ou Emmanuel ? » Je dis « Mais ce n'est pas un choix. » Il n'y a personne qui se présente en donnant un choix. Il n'y a personne qui se présente en disant « Enchanté, Patrico Roberto, fais-toi un kiff. » Donc je dis « Si c'est vraiment trop long pour toi, fais comme tout le monde, appelle-moi P.E. » Et là, elle me dit « Tu préfères pas plutôt Manu ? » Je l'essaie de tomber, je l'essaie de tomber. Mais ce n'est pas le pire, le pire que j'ai eu avec mon prénom, c'est de ma faute, j'étais gourmand, je me suis présenté en donnant directement mes initiales. Je suis enchanté, P.E. Je t'ai tombé sur une joueuse. Elle voulait deviner. « Attends, P.E. je vais trouver. » « Ah oui, Pierre-Henri ? » Je lui ai dit « Oui. » Je lui ai dit « Oui. » « Attends, la meuf, elle fait des fautes d'orthographe en parlant, tu vois, je ne voulais pas la déranger. » Donc voilà, je m'appelle Pierre-Emmanuel, j'ai 30 ans et je viens d'emménager avec ma copine, ce qui implique les bons et les moins bons aspects. Par exemple, l'autre jour, elle m'a rejoint sous la douche, obligée de lui dire « Putain, on ne peut plus pisser tranquillement ici. » « Ça va maintenant, c'est mis le problème maintenant dans l'aménagement, c'est que ma meuf a remis au goût du jour un débat qui pour moi était réglé. Elle veut un gosse. Je pensais que j'avais été précis, tu vois, je lui avais dit « Je ne veux pas d'enfants. » Précis. Pas convaincu. J'ai dû argumenter. « Non, les enfants, je... » Tu sais, les mioches, c'est comme les femmes, ça pleure tout le temps, ça râle pour rien, ça ne veut jamais baiser. Non, je sais de quoi je parle, je viens de Belgique. Alors, poursuivant les présentations, moi, quand j'ai commencé l'humour, on m'a souvent dit « Oh, le mieux en humour, c'est de partir à Paris. C'est là-bas que ça se passe. » Donc, je l'ai fait. Je suis parti vivre pendant quatre mois à Paris. Voilà, je suis revenu, parce que j'ai le mieux réussi. Le retour entre, il n'y avait pas de grève, formidable. Bon, après, quatre mois à Paris, j'avoue, j'étais cool, d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a des Parisiens parmi nous ce soir ? Oui, tant pis. Non, franchement, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils sont cons ? Mais vraiment, bête, bête, bête. Un soir à Paris, je rencontre un autochtone, il entend mon accent de belge, il me fait « Hum ? » « Qu'est-ce que c'est que cet accent ? Tu viens d'où ? » Ça m'a tout content, je lui dis « Écoute, je suis belge, ça fait un mois que je vis à Paris. Le gars m'a regardé, il m'a dit « Wow ! T'as appris le français super vite ! » C'est une langue, c'est obligé de lui dire que c'est une langue officielle dans mon pays. Mais alors, c'est ce genre de français qui se sent systématiquement obligé de nous dire « Allé, t'es belge une fois ! » « Ouais, toi t'es con tout le temps ! » Ce qui fait que maintenant, quand je vais en France, j'aime bien leur expliquer la Belgique, je leur dis « La Belgique, c'est un tout petit pays divisé en trois grandes communautés. Au nord, il y a les Flamands, c'est les méchants, à l'est, il y a deux, trois Allemands, ils ne l'ouvrent plus trop, je pense qu'ils ont compris et au sud, les francophones de Belgique alias les Wallons. Alors pour donner une image précise, je dis toujours « Le Wallon est ce qui s'apparente le plus à un je-dit, mais sans la consanguinité. » Ah ouais, en général, moi quand on me demande mon style d'humour, je dis toujours « Je fais du trash convivial, c'est-à-dire c'est trash mais convivial. » Donc, si certains de mes propos sont trop trash pour certaines personnes, n'oubliez surtout pas que c'est... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon treu, très heureux d'être là. Comme Rachid l'a dit, je viens de Belgique mais je tiens directement à dire que je suis là en paix pour pas qu'il y ait de malentendus. Avec cette histoire de terrorisme, c'est terrible pour un belge de se dire que son pays aujourd'hui est assimilé au terrorisme alors que chez nous on a des pédophiles merveilleux, des gens hyper compétents qui se battent au jour le jour pour la réputation de ce pays. C'est terrible. C'est terrible d'être belge aujourd'hui. Évidemment, pour vous, vous risquez rien à ce niveau-là. Le dernier terroriste suisse, pour avoir son âge, il faut y aller au carbone 14. Le mec le plus dangereux de l'histoire de la Suisse, il faisait sauter des pommes avec une arbalète. On a un autre niveau. Pour moi, c'est d'autant plus difficile que j'ai la commune de Molenbeek dont vous avez certainement entendu parler. J'ai grandi vraiment dans la commune d'à côté qui s'appelle Anderlecht. Anderlecht, c'est là où tu as le siège social de confession intime. C'est Anderlecht. C'est-à-dire que dans les églises d'Anderlecht, Jésus est en chaussettes blanches. Dans des crocs. Les vrais Anderlechtos, tu les remarques facilement parce qu'ils ont toujours un maillot du sporting d'Anderlecht sur eux, l'équipe locale, généralement avec un numéro 21 dans le dos en hommage à la trisomie. On est comme ça. Non, mais c'est vrai, quand ils viennent à Anderlecht, les ch'tis, ils prennent confiance en fait. Rien que nos tatouages à Anderlecht sont au patrimoine mondial. c'est un truc de dingue. À Anderlecht, ton fils s'appelle Jason, tu mets Jason dans un cœur, le cœur dans un tigre, le tigre sur un dragon, le dragon sur Johnny, Johnny sur une Harley Davidson et tu es le favori aux élections. C'est comme ça. On est comme ça dans mon quartier. Et moi, je viens de là. J'ai pas une enfance facile à cause de ça, notamment, mais pas que. Rachid l'a dit, Guillermo Guiz, c'est mon nom de scène, en réalité. Moi, mon vrai prénom, c'est Guy. Guy, un prénom qui pue le sexe entre vieilles personnes en général. Moi, en Belgique, légalement, je suis obligé de coucher avec des Monique, des Françoises, des Josettes. Tu as toute l'expérience du monde et ça te coûte un bras en lubrifiant, c'est pas facile tous les jours. Non, c'est vrai. C'est compliqué. Guy, toi. Guy. Guy, mes parents, ils ont aucune excuse en plus. C'est long, une grossesse. T'as le temps de voir venir. C'est pas un accident de bagnole. Choisir un prénom, c'est pas un réflexe. T'es pas là, Guy. Désolé, ça arrivait tellement vite. Non, t'aimes pas tout nouveau-né, ça arrive. T'es pas prêt, mais alors tu fais comme tout le monde, tu te renseignes, tu le congèles. Bah oui. Allier les journaux. Tu lui donnes pas un prénom pourri, ça c'est cruel. Il faut savoir que Guy, socialement, pour démarrer dans la vie, c'est l'équivalent d'un bec de lièvre. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas évident tous les jours. Je demandais pas grand-chose. Loïc, Sébastien, Cédric, je sais pas vous appeler comment monsieur. Ouais, Xavier, c'est pas un bon exemple, mais je veux dire, je me serais appelé Loïc, mais j'aurais perdu mon pucelage des années plus tôt. Et peut-être même gratuitement. Le seul moment de ma vie où ça s'est plutôt bien passé pour moi, c'est quand je vivais en Espagne. Parce que là-bas, les filles étaient complètement incapables de prononcer mon prénom. Elles arrivaient chez moi, elles me faisaient « Hola, comment t'es Yamas ? » Moi, je disais « Guy. » Elles me disaient « Gui. » Elles me disaient « Non, pas « Gui. » Sinon, je t'aurais dit direct « Gui. » En fait, tu vois, c'est un contrat social. Tu me demandes mon prénom, je te réponds. Et ça vient de là, Guillermo, en fait. Parce que les Espagnols, bizarrement, ils sont capables de prononcer « Guillermo », mais pas juste « Guy ». C'est pas si étonnant que le pays soit en faillite, tu vois, il y a un moment où... C'est vrai. Et là, où les Espagnols étaient encore moins forts, c'est pour prononcer mon nom de famille. Parce qu'en plus d'avoir un prénom qui pue la défaite, moi, je m'appelle « Guy » « Guy Verstraten ». Essaye de devenir une star avec un nom comme ça. T'imagines l'affiche. Penelope Cruz, Johnny Depp, Guy Verstraten. Tu peux pas être sur cette affiche, tu peux pas être dans la chambre d'un adolescent, sur un poster, c'est pas possible. Tu peux être dans la chambre de ses grands-parents, sur une ordonnance médicale. Guy Verstraten, Guy André Daniel Michel Verstraten. Moi, le jour de ma naissance, Dieu, il a chié sur ma carte d'identité. Et il m'a rien laissé. Je suis né à 23 novembre, 23 novembre, journée mondiale de la dépression nerveuse. Il fait noir à 14 heures, 3 degrés dehors, un petit vent de fils de pute qui donne envie de mourir. Et tu peux être qui tu veux le 23 novembre, tu craques, hein. Le 23 novembre, le Dalai Lama, il est chez sa mère, sous un plaid, avec un pot d'agendas. Il regarde Motus. Et là, aucun match sur Tinder. Guy, le seul truc qui me rassure, le seul truc qui me rassure, c'est que je me dis, un jour, j'aurai 70 ans, je m'appellerai toujours Guy et théoriquement, je vais faire un carnage dans les maisons de retraite. Bon. Ce qui, quelque part, rend ma situation largement plus enviable que celle de Jordi. Parce que Jordi, un jour, aura 70 ans et s'appellera toujours Jordi. Et pour lui, son prénom, ce sera comme un vieux tatouage tribal qu'il n'arrive pas à enlever de ses fesses. Vous vous rappelez tous de Jordi ? C'était une star à 4 ans. Quel gaspillage de groupies. Les filles venaient chez lui. « Jordi, prends-moi dans ta loge ! » J'ai dit « Écoute, je ne peux rien faire pour toi. » Désolé, on voit ça avec mon père. Ça doit être terrible d'être un enfant star et de retomber dans l'anonymat. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. C'est pour ça que quand t'es le petit Grégory, par exemple, tu n'as pas cette nostalgie de l'époque où t'étais un peu connu. Les gens te reconnaissaient. Il s'est arrêté au sommet comme Kirk Cobain et ça, c'est... Ok, on est dans un trou d'air niveau capital sympathie. Je n'ai jamais dit que c'était quelqu'un de bien non plus. À ce propos, je veux savoir, tu peux rallumer la salle une seconde, s'il te plaît ? Ok, je veux savoir par main levée où vous faites les malins. Par main levée, qui considère ici qu'il est quelqu'un de bien ? C'est tout ! Que des crevures, en fait ! Mon treu, c'est beau, mais c'est mal peuplé, quoi ! Et ça, ça me désespère ! C'est pas facile de savoir si t'es quelqu'un de bien. Pour savoir si t'es quelqu'un de bien, t'es obligé de te confronter à des situations extrêmes et à voir comment tu réagis. Il n'y a que comme ça que tu sais si t'as un bon fond ou un mauvais fond. Je pensais à ça, j'étais en Belgique, dans le métro, et en face de moi, il y avait un enfant. Vraiment moche. Vraiment moche. Un ratage complet, pas un oeil pour attraper l'autre. Tchernobyl. Eh bien, je ne lui ai pas dit. Bon fond. Merci. Bon fond. Ouais, ses parents étaient à côté, j'avais envie de les gifler, quoi. J'avais envie de regarder, les gars, si tout le monde se met à faire des bestioles comme ça, dans 200 ans, on est retour dans l'océan, quoi. Avec des nageoires, des branchies, une queue. Enfin, il y a un enjeu, les gars, il faut se serrer les coudes. C'est important, l'évolution. Je ne l'ai pas dit. Bon fond. Même chose pour les places pour handicapés. Je ne prends jamais, jamais une place pour handicapés alors que ces places sont systématiquement libres. Pour une raison tout à fait logique, c'est que quand tu es handicapé, soit tu ne conduis pas, soit tu ne comprends pas que tu peux te garer sur la place pour handicapés. Ah ouais ? Ces places, tu pourrais les réserver à des elfes ou à des licornes, ce serait pareil, il n'y aurait jamais personne dessus. Rendez-nous nos places de parking, bande d'égoïstes. Après, on parlera de vos rampes d'accès. Ok, je vais aller en enfer. Bon, c'est bon. Je vous remercie d'avoir passé cette dernière soirée avec moi. Vous avez été super. Merci beaucoup, les amis. Vous avez été super. Bonne soirée. Vienne en bus ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je suis content d'être là. Voilà, je viens de Belgique. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura un peu de solidarité entre nous. Nous aussi, on est un paradis fiscal. Mais c'est vrai que nous aussi, voilà, on recueille tous les Français de droite. On recueille tous les Français. Donc, voilà, moi, mon truc, c'est l'actualité. Et je me suis dit, peut-être, vous n'avez pas toujours le temps de tout suivre. Et moi, je suis hyper vigilant. Donc, je vois des articles qui, parfois, auraient pu vous échapper. Sachez que tous les articles qu'on va voir ensemble sont vrais. Je n'ai rien inventé. Et c'est peut-être pour ça que c'est amusant. Donc, petite revue de presse qu'on va faire ensemble. Avec un premier article, une Russe prend un selfie avec un pistolet et appuie par erreur sur la détente. Oui, donc là, vraiment juste, je dirais, mesdames, dissocier les mouvements parce que, oui, mais ça peut sauver des vies. Voilà, c'est tout ce que... Bon, alors évidemment, souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu es belge. » On ne sait pas toujours ce qui se passe en Belgique et c'est vrai, vous avez peut-être le même problème les Suisses. Donc, j'ai décidé de faire une petite revue de presse aussi de choses qui sont arrivées chez nous. Comme ça, vous allez apprendre à nous découvrir avec un premier article. Ces policiers gonflables qui nous font ralentir. Oui. Non, parce que, voilà, en Belgique, on n'a pas le pétrole, mais on a sacrément les idées. Donc, on a inventé ça et je pense que c'est lui qui s'occupait de la douane le soir où Abdeslam est passé trois fois. Alors, bon, maintenant que vous savez ça, je vous demande juste une chose parce qu'évidemment, c'est chouette. Venez faire la fête chez nous en Belgique, mais si vous avez bu un petit verre en rentrant, faites attention, on ne souffle pas dans le policier. Oui, mais ça arrive, ça arrive. Allez, on continue toujours chez nous avec cet article « Collision entre 5 tanks de l'armée belge, ils voulaient éviter un tracteur. » Voilà. Et ça, ça explique un peu pourquoi en 40, les Allemands sont arrivés assez vite en France. parce que nous, je peux vous dire, on les attendait. Je peux vous dire, on était prêts, normalement, ils ne devaient pas passer. Et là, une mouche. Voilà. Nous, au moins, on a essayé de les retenir. Voilà. Article suivant. Il veut se suicider au gaz, se ravise et s'allume une petite cigarette. Vous êtes des salauds. Le gars ne va pas super bien. Il suffit de voir la tronche de la bagnole. Non, mais voilà. Au cas où, parfois, les gens se demandent « Mais qu'est-ce que c'est la sélection naturelle ? » Je pense que c'est un exemple assez concret. On continue. Du porno. Ça, il faut que je vous explique ce qu'est Peridiza. C'est un zoo chez nous et on a reçu du régime chinois deux pandas en prêts pour 15 ans et il s'ennuie un peu et le directeur du zoo il a eu cette idée géniale. Il s'est dit « Ça serait bien qu'ils aient des petits pandas. » C'est la classe. Et le panda n'a pas beaucoup de libido. Ça, je vous le dis, c'est tous les pandas. Ce n'est pas que ceux en BG. Tous les pandas. Et qu'est-ce qu'il a eu comme idée extraordinaire le directeur du zoo chez nous ? Il a dit « Je vais diffuser des vidéos de pandas qui copulent pour leur donner l'idée. » Et si ça fonctionne, le gouvernement belge a pris cette décision de faire pareil avec ses fonctionnaires. Oui. Diffuser des vidéos de gens qui travaillent pour leur donner l'idée. Je sentais bien qu'une petite blague de droite en Suisse ça ferait rigoler tout le monde. Allez, on continue pour vous dire qu'en matière de zoo nous n'avons pas la palme. Japon, depuis quatre ans le zoo tentait d'accoupler deux yens mâles. Et là, vous pouvez diffuser des vidéos de yens qui s'enfilent. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, revenons à un produit belge. Boire de la bière rend plus intelligent, c'est sûr, mais après 3500 verres. Ne lâchez rien. C'est important de le dire ça. La bière, c'est un produit vraiment chez nous, ça nous tient à cœur. Et j'ai trouvé un article qui m'a déstabilisé, c'est celui-là. Le Japon qui invente la bière qui rend belle. Mais oui, mais nous, ça nous a surpris parce que qu'est-ce qui se passe ? L'idée ici, c'est la fille, elle boit beaucoup de bière. Et ça la rend jolie parce que dans la bière, il y a des produits. Et nous, en Belgique, on a une autre technique, mais peut-être, je crois, vous avez la même en Suisse. C'est l'homme qui boit beaucoup de bière et à un moment, la fille devient très très jolie aussi. Il a la même technique. On s'est compris. On va continuer dans les ivres avec, je pense, mon petit préféré, Bretagne, ivre virgule, ils tentent de réanimer un bateau pneumatique. Non, mais je répète que je ne les invente pas, sinon, vous dire que cette arrivée est véridique dans une ville en Bretagne qui s'appelle Van. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. il vole, c'est à Genève, il vole un téléphone dans un commerce, mais oublie le sien sur place. Chapeau, les gars. C'est-à-dire que chez vous, il n'y a pas de vol, c'est du troc. Et ça, c'est très très beau. Ça, c'est très très beau. Et c'est vrai qu'il y a un lien quand même à l'argent en Suisse. On prouve ce prochain article, il renverse un cycliste et lui propose 10 francs. C'est... S'il l'avait écrasé, c'était 50 francs. Mais là, vraiment renverseuse, ça vaut 10, ça vaut 10. Et c'est peut-être dû au fait que l'article suivant nous explique ceci, mourir coûte plus cher en Suisse romande. Donc il s'est dit, je vais lui donner 10 balles quand même. Donc même mourir chez vous, c'est cher. Chapeau, chapeau les gars. Et mon préféré, mon préféré de la série suisse, c'est celui-là. quand un radar militaire suisse prend les vaches pour des avions ennemis. Vous pouvez vous applaudir. Donc en ce sens, je pense que c'est bien que vous restiez neutre. Parce que sinon, vous allez faire une boucherie, mais que des vaches. Donc voilà, je vais terminer sur mon dernier article. Je le garde pour la fin parce que je l'aime bien parce qu'il sort de la série belge. Mais je voulais vous le mettre à la fin parce qu'il prouve que la vie, parfois, est beaucoup plus drôle que toutes les blagues qu'on pourrait faire soi-même. Je vous remercie mon treu pour ce moment merveilleux. Je vous laisse avec un article qui nous vient de Liège en Belgique où Caroline avait demandé aux pâtissiers d'écrire heureux anniversaire en polonais sur le vache. Sous-titrage Société Radio-Canada